Shalom, shalom chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Partout où vous êtes en train de suivre votre frère, le pasteur Alain Goma, le pasteur de l'église de Jésus-Christ dans la République démocratique du Congo, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, je viens ce matin pour partager avec vous, parler avec vous sur ce thème, les mauvaises intentions. J'ai défini les mauvaises intentions comme l'ensemble des pensées, des idées à l'intention des autres ou bien pour les autres qui sont, qui vivent avec nous. Mais ces pensées ou ces idées ne sont pas bonnes. Voilà les mauvaises intentions. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 21, versets 1 à 11. Moi, je commence à partir du cinquième verset. La Bible dit ceci. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah a l'étéra des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa veillesse. La fois grandi et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Sarah vit rire les fils qu'Agar, l'Égyptien, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole est le plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, la parole du Seigneur. « Bien-aimés, je voulais parler sur les mauvaises intentions. » Vous savez ici, qu'est-ce qui a causé qu'il y ait ce thème que je vais exploiter ce matin, les mauvaises intentions ? C'était une fête, une fête organisée par Abraham, à l'étention de son fils Isaac, quand il a été sévré, le jour où Isaac fit sévrer. C'est à l'occasion de cette fête-là qu'il y ait des intentions, qui a causé un trouble qui date des années et des années jusqu'à aujourd'hui, à l'occasion d'une fête. Voilà pourquoi nous disons que les fêtes peuvent être bonnes. Mais il faut veiller, il faut veiller de ne pas faire n'importe quoi. Pendant les fêtes, s'il y a un problème que vous devez juger, il faut être souple, prendre beaucoup de temps de réfléchir. « Oh voilà, il s'était passé telle chose, voilà, 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 pourquoi nous voulons décider ceci ? Attention. » Pendant les fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme c'était une fête, pour dire, c'était un jour de joie. Parce que c'était le jour où Isaac était sévré. Donc, où Sarah avait décidé de ne plus allaiter Isaac. Comme Abraham l'a appelé une fête, tout le monde devait être dans la joie, je pense. Quand on est dans la joie, les uns crient, les autres dansent, les autres peuvent rire, peuvent sauter. Chacun a sa façon d'exprimer sa joie. Alors, la Bible dit, quand vous lisez bien Sarah, au verset 6, commençons par le verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Verset 6, Genèse 21, verset 6. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra, rira de moi. » Donc, Sarah savait déjà qu'elle a mis Isaac au monde avec un âge très avancé. Quiconque apprendra que Sarah a mis au monde un enfant va rire. Voilà, parce que Sarah avait déjà dans son cœur cette pensée que quiconque apprendra, qu'elle l'a mis au monde à l'âge qu'il a, qu'elle l'avait, la personne va se moquer de Sarah. Vous voyez ? Du fait qu'elle avait déjà cette pensée-là, il suffit que quelqu'un se présente devant Sarah et se mette à rire. Pour lui, ça sera une moquerie. Mais la personne qui se présentera devant Sarah pour rire, elle ne sait pas quelle est la façon que Sarah est en train de traiter les rires des autres. Alors, pour dire, devant Sarah, il était strictement, Sarah est la femme d'Abraham, bien sûr, il était strictement interdit de rire. Mais pendant qu'il était interdit de rire, son mari Abraham va organiser une fête à l'étention de la fond Isaac qui devait être sévré. Et dans la fête, quelqu'un peut rire, quelqu'un peut sauter, quelqu'un peut danser, tout le monde est libre d'exprimer sa joie. Et pendant qu'on exprime la joie, on n'a pas dit à tout le monde, exprimez la joie comme vous voulez, sauf il est strictement interdit de rire. On n'a pas dit ça à tout le monde. Voilà. Et deuxièmement, dans une famille, il peut y avoir des faits qui se sont passés, qui se sont déroulés avant. Et ces faits peuvent causer beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes, dès que ça apparaît. Et les autres ne sauront pas pourquoi telle personne pouvait parler, dire ceci, quand l'autre n'a rien fait. parce que Sarai, Agar, Ismaël, Isaac qui venait d'être célébrés et Abraham vivaient ensemble. Bon, parlons, on ne peut pas faire penser quelque chose que la Bible ne dit pas. Nous ne savons pas, dans leur maison où ils étaient, ils habitaient ensemble, est-ce qu'il y avait des rimeurs, il y avait des problèmes, il y avait des incompréhensions, il y avait des choses qui ne tenaient pas, qui ne marchaient pas ou comment. On ne sait pas, mais ce que nous savons, Sarai était maîtresse, Agar était la servante de Sarai, et Ismaël était les fils d'Abraham, les premiers fils, comme Isaac est venu, comme les deuxièmes fils, bien qu'Isaac, il était les fils de la promesse, comme dit la parole de Dieu. Mais nous ne savons pas, dans leur maison, là où ils habitaient, est-ce qu'il y avait d'autres problèmes qui passaient en dessous, en dessous des cartes, qu'on ne pouvait pas maîtriser, que la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas parlé, on ne sait pas, mais ce que nous savons, Sarai avait déclaré ceci, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra, rira de moi. Est-ce que quand Dieu avait promis à Sarai, qu'elle sera enceinte la même saison, l'année prochaine ? C'était pour que Dieu fasse de Sarai, un sujet de rire. Voilà. Vous savez, quand vous avez les mauvaises intentions, vous pouvez incriminer Dieu, vous pouvez acquiser Dieu. C'est des choses, peut-être que votre façon de voir, de penser, d'imaginer, vous maîtrisez comme ça, vous vous imaginez comme ça, vous pensez ce que vous dites, et ce que vous faites, c'est bien. Or, que ce n'est pas ça. C'était dans la pensée de Dieu, que Dieu fasse de Sarai, un sujet de rire. Alors, prenons un autre exemple. Quand nous, nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous parlons qu'Abraham et Sarai, Abraham avait mis au monde avec Sarai à l'âge avancé. Quand nous parlons de ça, nous parlons de ça pour nous moquer de Sarai. Nous parlons de ça à titre de glorifier Dieu qu'il est capable de faire des choses impossibles aux hommes. même à l'âge avancé à Sarai avec quand même un enfant, Dieu est capable là où la médecine peut déclarer la ménopause, Dieu peut créer un miracle. Alors, quand nous parlons de ça dans la Bible, est-ce que nous parlons de ça pour nous manquer de Sarah ? Vous voyez déjà que Sarah, dès le départ, elle avait une pensée négative en commençant à engager sa pensée d'abord dans ses paroles concrées. Sarah avait une pensée négative en commençant à s'attaquer contre les miracles que Dieu avait fait. Vous voyez ? Parce qu'elle a dit que Sarah avait déclaré que quiconque l'apprendra rira de moi et elle dit bien Dieu m'a fait un sujet de rire. Alors, quand Dieu pouvait faire de Sarah un sujet de rire pour blaguer avec Sarah, pour humilier Sarah, Dieu l'avait fait pour montrer sa grandeur, pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Voilà les mauvaises pensées, les mauvaises intentions. Quand le départ est mauvais, la suite ne sera pas bonne. Il fait déjà que Sarah avait déjà conçu que Dieu avait fait d'elle un sujet de rire, c'est que la suite de l'histoire ne devait pas être bonne selon Sarah, dans le cœur de Sarah. Or, que l'enfant Isaac était une bénédiction pour Sarah, était la joie de Sarah. si Dieu s'était moqué de Sarah en donnant à Sarah l'enfant à l'âge avancé. Mais pourquoi Sarah, quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils comme offrande à Dieu, comme sacrifice de sacrifier son fils Isaac dans la montagne, pourquoi Sarah ne pouvait pas dire à Sarah parce qu'Abraham savait si il aurait dit à Sarah que Dieu m'a demandé d'aller sacrifier mon fils, notre fils Isaac, Sarah ne pouvait pas accepter. Oui, c'est que Sarah aimait Isaac comme son fils, mais pourquoi il pouvait prendre la naissance d'Isaac comme un sujet de moquerie, comme un sujet de rire que l'Éternel a fait d'elle, comme un sujet, je ne sais pas, s'il faut engager comme un sujet de rire, ça dira quoi ? Parlons un bon français, on peut appeler ça un sujet d'humiliation. C'est que c'était bon pour Sarah rester stérile toute sa vie jusqu'à sa mort et comment devait naître l'enfant de la promesse. Voilà quand Dieu avait déjà dit à Sarah la saison prochaine, l'année prochaine, je reviens vers toi et tu auras un fils la Bible dit Sarah s'était mis à rire. Donc, les rires de Sarah cachaient déjà les mauvais sentiments pour dire à Dieu tu ne peux pas faire ça et quand Dieu a dit ça a fait ça un sujet un sujet de rire. Et voilà pourquoi les jours de la fête où Isaac devait être sévré, quand Sarah a vu maintenant Ismaël, le fils d'Agar, en train de rire, Sarah va dire Ismaël s'est manqué de lui. La Bible dit Genèse 21, verset 9 Sarah vit rire les fils qu'Agar l'Égyptien avait enfanté à Abraham et elle dit à Abraham chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils avec Isaac. Elle vit rire les fils qu'Agar l'Égyptien avait enfanté à Abraham. Elle vit rire Ismaël et elle a décidé qu'on chasse Ismaël et sa mère Agar. Mais qu'est-ce qu'Ismaël avait fait ? C'était les jours de la fête et quand elle a décidé qu'on puisse chasser Ismaël et sa mère Agar, la Bible ne nous montre pas là où on a pris Isaac le maître le demander de répondre aux questions pour savoir qu'est-ce qui a poussé Isaac à rire. Qu'est-ce qui a fait qu'Isaac puisse rire ? On n'a pas posé des questions à Isaac. Il n'avait pas le droit de réponse. La décision vient de tomber. Tu dois être chassé toi et ta mère. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous savez qu'Ismaël pouvait le juger injuste cette décision de son papa Abraham de chasser Ismaël et sa mère parce qu'il avait rire dans la fête où son petit frère était sévré. Ismaël peut trouver ça injuste. Il pouvait accuser Abraham mais mon papa, mon père ça c'est pas sérieux. C'est la fête. Tout le monde est dans la joie. Je me suis mis à rire. On me chasse avec ma mère de la maison. Est-ce Ismaël de la maison de son père les jours de la fête parce qu'il s'était mis à rire ? Voilà pourquoi je parle des mauvaises intentions. Bien-aimés, écoutez-moi. Les mauvaises intentions sont les mauvaises pensées ont détruit beaucoup de communautés, beaucoup de pays même, beaucoup de nations. Les mauvaises intentions c'est le centre d'une mauvaise intelligence que je peux appeler les riches que ce soit les riches du diable ou bien que les riches je ne sais pas je peux appeler ça comme risque qui fait qu'il y ait aujourd'hui des guerres partout dans le monde. Les mauvaises intentions ont pour intérêt les partis pris, les avantages de l'homme. Les mauvaises intentions ont détruit beaucoup de couples, beaucoup de foyers, beaucoup des églises, beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup des entreprises, beaucoup des amis se sont devenus, se sont fait des ennemis à cause des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. Quelqu'un qui veut faire quelque chose il cache toujours une mauvaise pensée derrière son action. je ne sais pas peut-être que Sarah savait déjà que quand il y aura la fête, celui que je verrai rire, c'est qu'il est mon ennemi, il est contre ma fête, voilà, j'ai décidé de réciter. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de notre famille, de notre maison, je vais chasser cette personne de la fête. Exemple, là c'est ma pensée. Si la personne est de notre maison, je vais prendre une autre décision. Et si cette personne c'était Abraham pendant la fête d'Isaac, c'était mis à rire. Quelle serait la parole et la décision de Sarah contre Abraham ? Les mauvaises intentions. Vous savez, quand vous avez facile à décider par rapport à ce que fait l'autre, sans savoir quelle est ses motivations, il ne faut pas aller jusqu'à penser à la place de l'autre. Moi, j'aime demander facilement, facilement, j'aime demander facilement, je suis à face de moi, il y a une personne, il pose un acte que je ne maîtrise pas, j'aime pas aller jusqu'à penser à la place de la personne. C'est facile. Pose la question pourquoi tu as fait, pourquoi tu as agi ainsi, pourquoi tu as fait cela, il te dira, il te présentera ses raisons. Après l'avoir écouté, je pourrais dire non, parce que tu as mal agi, tu ne devais pas faire ça, je ne pas d'accord avec toi, je ne veux pas de ça, voilà ce que je pense, ou bien voilà ce que moi je veux, ou bien voilà ce que je ne veux pas. Après l'avoir écouté, quand tu veux penser ce qui est dans la tête de l'autre, tu risques de te faire dire à passant ce que l'autre n'a pas dit. Mais il y a d'autres réalités, je peux déjà connaître la personne qui est avec moi, et je connais sa façon de réagir, sa façon de faire, sa façon de vivre, ou de se comporter, dès qu'il fait tel mouvement, je comprends dans sa manière de sa façon d'être, quand il réagit comme ça, c'est qu'il ne veut pas de ses problèmes, c'est qu'il est contre, quand je dis ceci, quand il garde le silence, je sais que son silence cache un message, là peut-être, mais sinon, c'est plus mieux conseillé de poser une question à la personne qui est devant toi pour savoir ses présentations, chercher un dialogue, une communication, quand il y a dialogue et derrière un dialogue, vous entendez l'autre, vous donnez ses vraies expressions, vous allez comprendre qu'est-ce qui est au fond de son cœur parce que la Bible le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous voyez, mais quand la bouche ne dit mot, et que vous jugez que c'est qu'elle là, vous le pensez, voilà, c'est là, c'était comme ça, quand il a fait ça, il a caché ceci, il voulait c'est là, voilà, 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 telle conclusion, point barre, et tu commences à confirmer, à affirmer, à mettre ça dans les oreilles de tout le monde, et même à décider, c'est grave, j'ai récite un frère qui avait récit un songe, et par rapport à ce songe, il a pris des décisions, vous voyez, donc vous allez jusqu'à prendre des décisions juste par rapport à un rêve, j'ai rêvé ceci, comme j'ai rêvé ceci, c'est que ça doit être ceci, alors d'où je décide contre ma femme telle chose pour avoir rêvé, les mauvaises intentions, vous voyez, quand on est même spirituel, on risque d'aller voir le cas de ses frères que je vous parle, il a pris une décision fermée contre son épouse, parce qu'il avait rêvé, que son épouse couchait avec un autre homme la nuit, il s'est réveillé, il a décidé que désormais, je ne toucherai plus mon épouse, jusqu'à ce qu'elle me dit qui est la personne qui est venue coucher avec elle la nuit, c'est bizarre, et là, son épouse ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son mari, l'épouse a fait neuf mois, elle partage un même lit avec son mari et son mari ne la touche pas pendant neuf mois, et l'épouse vient de se plaindre au pasteur je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon mari, nous sommes à bon terme, je mange, toute chose passe bien, se passe bien, mais il ne me touche pas, ça fait neuf mois envers du monde. Alors, je commençais à prier, je ne savais pas le problème quand j'ai appelé le mari, j'ai essayé de sonder, sonder, aller au-delà pour savoir qu'est-ce qui se passe, il me dira pasteur, vraiment, j'avais rêvé un jour, il y avait un mécé qui est venu coucher avec ma femme, ma femme ne me dit rien, c'est que ma femme a des maris de nuit, ma femme a des problèmes, ça risque de me bloquer pour ne pas être bloqué, j'ai décidé de ne pas toucher à ma femme jusqu'à ce qu'elle va me dire qu'est-ce qui se passe dans sa vie, j'ai dit waouh, il a pris même une décision parce qu'il avait fait un rêve, de les mauvaises intentions, paix vous a mené très loin, même au divorce, vous voyez un frère dans le Seigneur prétend rendre un service à une serre, à la pensée d'aider une serre, mais cette pensée cache un risque. Il s'est dit je t'aide avec de l'argent, je t'aide avec les habits, avec les besoins dont tu as besoin, les besoins qui vont te servir, mais tout ce que j'ai fait, ce que je cache en moi, tu dois devenir soit ma concubine, soit ma femme, j'ai fait ça non par charité comme nous enseigne la Bible, mais parce que je cache une pensée derrière moi. Il fait du bien à la serre, mais derrière le bien qu'il est en train de faire, il veut un retour. Quel est ce retour ? C'est le corps de la serre. Il a la pensée de convaincre la serre pour que la serre devienne sa concubine. Voilà, il a commencé par flatter, traquer la serre, en rendant quelques bons services à la serre, pour que le jour où il va demander à la serre, rends-moi aussi tel service en retour, donne-moi ton corps, la serre soit battue et ne puisse pas avoir des excuses. Mauvaise intention. Vous faites des choses et vous cachez une mauvaise pensée derrière l'acte que vous faites, même si l'acte que vous êtes en train de faire, c'est un bon acte, c'est bien, c'est justifiable par rapport à la parole de Dieu, mais quand vous cachez une mauvaise intention, Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Vous êtes avec votre mariage à la maison, il y a quelque chose qui se passe, vous réfléchissez de votre manière et vous changez, ça affecte votre comportement, vous changez votre manière de voir et votre manière de faire et vous arrêtez aussi des décisions, vous changez votre comportement, vous parlez des choses dans votre cœur que personne ne maîtrise et ça change votre conduite. Les mauvaises intentions, ça risque de dégénérer et de créer quelque chose de grave plus tard pour votre descendance même. Vous savez combien de nos mamans ont divorcé, ont acquis leur mari dans la police, leur mari ont été arrêtés. Elles ont décidé de divorcer. Combien de nos papas ont quitté des maisons à cause de mauvaises, de fausses intentions, de mauvaises idées ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. nous devons être ouverts à tout le monde. Quand il y a un problème, parle. Si le monde nous apprend la liberté de l'expression, mais pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas parler, dire ce qui ne sait pas, ce qui ne tient pas, ce qui n'arrange pas, ce qui ne marche pas avec l'équerre, pourquoi nous ne pouvons pas parler ? Oui, bien sûr, il y a des choses qui nous dépassent, qui peuvent faire que tu arrives à la fin, tu ne sais plus quoi dire. mais bien qu'est-ce que ça bien-aimé, bien qu'est-ce que ça bien-aimé, ne jugeons pas l'autre quand il ne dit rien. Les mauvaises intentions. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se parlent pas, mais quand vous étudiez en fond, qu'est-ce qui s'est passé ? il y avait au départ une mauvaise intention contre l'autre. Mais or que si nous sommes vraiment enfants de Dieu entre nous, il y a un problème, on peut parler, on peut se parler, non disputer, non s'équerrer, non s'équerrer, non s'éparler de vérité pour permettre que le diable ne prend pas place parce que tu sais quoi ? Quand j'ai une mauvaise intention contre mon frère, je dis ce qu'il fait comme ça, c'est que voilà ce qui est caché. Et que je ne dis pas à mon frère ce que je pense. Là maintenant, moi je commence à pécher. Et si le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui, il me trouve que dans mon cœur, mon cœur est plein, plein, plein de mauvais propos, plein de mauvaises intentions, de mauvaises pensées contre mon frère, pendant que mon frère ne connaît rien, ne maîtrise rien, tu crois que tu iras au ciel, tu seras enlevé, mais tu seras plein de péchés. Dégage-toi des mauvaises intentions, bien-aimé. Il y a un problème, pose la question, tu as droit à la réponse, on te répond. Et après, si ça ne tient pas, dit ça ne tient pas, si ça tient, ça marche, ok, vous pouvez évoluer comme ça. Sarah a viré Ismaël directement, elle décide qu'il doit être chassé, lui et sa maman, Agar, et elle dit ceci, Genèse 21, verset 10, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, Isaac, verset 11, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Abraham savait que c'était son fils Ismaël, mais quand Sarah a décidé qu'on puisse chasser Ismaël de la maison avec sa maman, Agar, et elle dit bien, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. En fait, c'était maintenant la pensée d'héritage. Sarah voulait garder un héritage pour son fils, Isaac, mais elle a profité pendant la fête dès qu'elle a vit Ismaël en train de rire, elle a profité. Ok, ce qui était caché dans la pensée de Sarah, c'était quoi ? L'héritage qu'Ismaël ne devait pas avoir dans son avenir, que ce soit un héritage qu'il devait partager avec Ismaël. Est-ce que c'était la pensée de Dieu ? C'était la pensée de Dieu qu'Ismaël ne puisse pas hériter les mêmes héritages avec Isaac ? Je ne pense pas que je dirais non parce que Dieu est maître de toute bénédiction. Alors, voyons dans la Bible, est-ce que quand Dieu avait béni Isaac parce qu'il était fils de la promesse, Dieu n'avait pas béni Ismaël ? Non. Dieu avait dit à Agar qu'il fera aussi d'Ismaël une grande nation. Il bénira la postérité d'Ismaël. Pourquoi ? Parce qu'Ismaël était aussi un enfant d'Abraham. Comme Abraham était béni par l'éternel Dieu, dans le sang d'Abraham, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Tout le monde qui sortira d'Abraham devait être béni. D'où Ismaël, comme il était sorti d'Abraham, il était le fils d'Abraham, il avait droit à la bénédiction de l'éternel. Alors voyons, quand Dieu, comme cela était fait, Abraham, bien qu'il l'avait déplu, il a fini par chasser Ismaël avec sa maman Agar, là où Ismaël était parti. Il n'a pas été béni, il était béni. Ce que la pensée de Sarah n'était pas une vraie malédiction pour Agar et Ismaël, mais au moins ils ont vécu beaucoup de réalités difficiles à cause de quoi ? À cause des pensées de Sarah. Exemple, la Bible dit ceci, Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaou. Mais est-ce que Esaou, bien sûr, Esaou, sa bénédiction était triquée par la maman de Jacob ? Oui, bien sûr, mais est-ce que Esaou n'était pas béni ? Esaou était aussi béni. Il avait mené une vie bénie par l'Éternel. Esaou n'était pas maudit. Il était béni, il avait sa vie aussi, une vie bénie. mais bien que Jacob, celui qui est devenu le père de toutes les nations d'Israël, il était béni parce qu'il avait volé les bénédictions de son grand-frère Esaou. Mais cela n'a pas fait qu'Esaou puisse souffrir toute sa vie et être maudit, non. Pour dire quoi ? Vous pouvez avoir les mauvaises intentions contre l'autre, cela ne sera pas la cause que sa vie devient maudite, non, il ne sera pas maudit, c'est juste vous qui avez des mauvaises intentions, cela ne change pas les voies de Dieu sur la bénédiction du Seigneur dans la vie de l'autre. Mais ce n'est pas bon de garder les mauvaises intentions contre l'autre quand tu peux parler avec la personne et faire que l'amour puisse toujours garder sa place, la paix et l'unité pour vous permettre de marcher, de collaborer, de coopérer, de continuer de vivre ensemble. Mais du fait que tu as les mauvaises intentions, voilà, le diable va prendre place. Beaucoup de foyers, beaucoup de familles se sont séparées à cause des mauvaises pensées, des mauvaises intentions contre l'autre. Prenons un autre cas, Cahier et Abel. Dieu a prévenu Cahier. Attention, les péchés couchent à ta porte. Ne fais pas ce que tu veux faire contre ton frère. Mais Cahier animait déjà par des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvaises intentions. Il était déterminé de commettre l'acte qu'il voulait faire contre son frère Abel. À la fin, au finish, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il a fini par tuer Abel. Quand il y a des mauvaises intentions, il t'arrivera de prendre des décisions que tu finiras par accomplir. Malheureusement, tu peux te retrouver que ces décisions que tu es en train de prendre, c'est contre la pensée de Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. C'est juste les mauvais sentiments de ton cœur qui te poussent à décider telle chose. Et tu oublies que la décision que tu prends peut nuire à l'autre sur laquelle tu es en train de décider. Tu penses que Kagar était parti avec son fils Ismaël. Il n'y avait pas de difficultés. Elle a souffert tant de difficultés. Si tu lis à partir du verset 12 où vous descendez, je reviendrai avec un autre thème demain. C'est ça. Sarah a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie quand elle a été chassée avec Ismaël. À cause de quoi ? C'est parce que Sarah avait juste une pensée que l'héritage qui devait être pour Isaac, Ismaël n'a pas droit sur ça. Elle va profiter qu'Israël, j'ai vu Israël rire quand c'était le jour de la fête où mon enfant était sévré. Mais Ismaël, pour lui, devait être étonnant. Ah oui, c'est vrai, peut-être que j'ai ri. Mais qu'est-ce qui prouve que je m'étais mis à rire pour me manquer de Sarah, la maman de Isaac ? Non. Vous voyez d'autres sujets des rébellions, des conflits qui naissent dans nos communautés, dans nos relations, dans nos familles, parce que je vois l'autre a posé un acte, une décision qu'il a pris contre ma vie, contre la vie de mon frère, de ma sœur, et c'est une décision qui n'est pas fondée. Alors, d'où, vous verrez, il y aura maintenant des rébellions, il y aura des conflits, il y aura des problèmes. Vous allez chercher des sources comment arranger, comment mettre effet à ces problèmes et vous n'allez pas trouver de réponse. les mauvaises intentions. Et, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une guerre, aujourd'hui, une guerre qui demeure constante entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. Or, que si Ismaël et Isaac pouvaient grandir en frères, ensemble, bien que Isaac devait être la fin de la promesse, oui, bien sûr, mais s'ils pouvaient grandir ensemble, peut-être, ils seraient des vrais frères. Aujourd'hui, peut-être, bien sûr, tous sont les descendants d'Abraham, mais Isaac devait être la fin de la promesse et son frère Ismaël devait aussi grandir avec ses bénédictions. peut-être, je dis, il n'y aurait pas de guerre entre la nation, la descendance d'Ismaël et celle de la descendance d'Isaac. Parce que Sarah voulait garder un héritage propre pour Isaac. Elle a acquisé Ismaël pour une chose qu'Ismaël ne maîtrise pas les fonds et Ismaël va aller souffrir loin de son papa Abraham. Voilà, la Bible dit même que Sarah avait déplu à Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, n'ayons pas les mauvaises intentions contre nos frères, contre nos sœurs. Tu es maman à la maison, il n'est pas bon d'avoir des mauvaises intentions contre ton mari. Voilà. Il y a un problème qui pose la question à ton mari. Si tu réponds et que la réponse ne t'arrange pas, dis à ton mari ce que tu consens, ce que tu penses et donne lui des pistes et des solutions qui peuvent faire qu'il y ait la paix. N'aligne pas les faits. Les faits finissent par tout détruire, par tout consommer. Et chrétiens, si nous avons un cœur pur, nous parlons de la sanctification, nous devons garder en nous le vrai fruit de l'esprit que nous pouvons déverser sur les autres pour leur permettre de connaître aussi le Seigneur. Vous voyez ? Nous devons garder en nous le vrai fruit de l'esprit quand nous les déversons, ça va permettre aux autres de connaître le Seigneur, de bénir le nom du Seigneur. Voilà. Vous avez des questions à poser ? Je suis là votre frère Alain Roma. Le numéro est là 00243 90 27 26 26 4 Vous voulez faire partie de nos groupes WhatsApp ? Appelez-nous. Nous allons vous ajouter. Vous allez bénéficier de ces prédications. toutefois que vous les aurez besoin pour votre édification. Continuons la suite. Je disais bien aimé, un chrétien, nous sommes bénis parce que dans nos cœurs, nous avons les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit, c'est une contenance. Nos corps sont comme un vase. Nous contenons les fruits de l'esprit. Si quelqu'un vient te bousculer, ce qui sera déversé sur l'autre, ce sont les fruits de l'esprit que nous avons. Exemple, c'est quoi ? L'amour, la paix, la joie, la bénédité, la tempérance, la douceur, la fidélité. Voilà. Et tous ces fruits d'esprit construisent et contribuent à l'avancement de la parole de Dieu. Ça contribue aux bonnes qualités pour défendre la personne de notre Dieu. Vous voyez ? Quand tu viens bousculer un enfant de Dieu, un enfant de Dieu est un gobelé. À l'intérieur, il contient des liquides qui sont de l'eau. Quand tu les bouscules, ce qu'il fait déverser, c'est ce liquide-là qui est à l'intérieur du gobelé. Et nous, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas là pour garder les mauvaises intentions, les mauvaises idées contre les autres. parce que non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous, nous sommes un gobelé. Dans notre contenance, il y a de l'eau qui est la parole de Dieu. Et cette contenance est pleine, non de mauvaises intentions, mais est pleine d'amour, pleine de douceur, pleine de paix, pleine de bénignité, pleine de fidélité, pleine de la joie, pleine de la paix, pleine, 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 pleine de fruits de l'esprit. Quand quelqu'un te bouscule, tu dévestes sur lui l'amour. Il se sent mouillé de l'amour que tu as. L'autre qui te bouscule là-bas, il se sent mouillé de la paix qui vient de ton gobelé. Celui qui te bouscule à côté, il se sent mouillé de la joie, de la bonté, de la justice. Notre corps est rempli de fruits de l'esprit quand nous déversons tous ces fruits sur les autres. Ça devient un sujet d'enseignement. Nous ne pouvons pas être remplis de la criauté, de la brutalité, des dégâts de combattre les autres, des mauvaises intentions, des mauvaises décisions contre les autres. Non ! Un enfant de Dieu qui vit encore son corps rempli de mauvaises intentions contre les autres, il ne vivra pas le vrai goût de la vie chrétienne. Il ne vivra pas le vrai goût d'être chrétien. Parce que si tu veux vivre le vrai goût d'être chrétien, quelqu'un qui me touche, ça peut me faire mal, mais ce que je déverse sur lui, en retour, c'est quoi ? C'est la paix. la joie. Quelques paroles qui vont l'édifier. Bien que moi, je prends le choc, mais le choc que je prends, ça entre dans les gobelets qui y a plein de bonnes choses et ça disparaît. C'est comme si quelqu'un, j'ai un verre d'eau qui est propre et tu déverse juste une goutte de l'eau sale, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Tous les verres d'eau qui sont propres en moi ne deviendront pas sales parce que tu as déversé une goutte d'eau qui est sale. Non ! les mauvaises intentions. Alors, bien aimé, les églises se déchirent aujourd'hui. Les hommes dédiés se divisent aujourd'hui juste à cause des mauvaises intentions. Nous nous faisons même des illusions. Waouh ! Et ce n'est pas bon. Tu as un problème avec ton mari parce que tu as déjà des mauvaises intentions. Même s'il te fait comprendre des mille phrases, tu vas refuser. Donc, toi, tu demandes à ton âme de refuser de comprendre ton mari. Tu as des problèmes avec ton épouse à la maison. Même si elle t'explique beaucoup de choses pour lui, pour toi, ça devient le moyen de s'autodécrire. défendre. Elle se défend. Voilà pourquoi elle veut chercher une raison pour t'expliquer beaucoup de réalités, beaucoup de problèmes. Or que non. Vous allez créer des incompréhensions entre vous. Qu'est-ce qu'il fera après ? Ça enlèvera la paix, l'harmonie dans le couple, la paix dans la famille. Pourquoi ? Les mauvaises intentions. Vous verrez quelqu'un qui marche, il est très énervé. Très, très, très énervé. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un problème, il est en train de changer son cœur. Ok, notre cœur, ton cœur, mon cœur, la Bible nous conseille de le garder plus que toute autre chose car de lui vient la source de tous les maux. Au lieu de garder bien ton cœur sans problème, tu aimeras te promener avec tant de problèmes dans ton cœur. voilà aujourd'hui, tu souffres des maux d'estomac qui n'ont pas de faim. Tu raisons, tu réfléchis beaucoup sur des problèmes qui ne sont pas fondés et tu trouves ce qu'est. Parce que ceci s'est produit comme ça, il y a quelque chose qui s'est fait. Les mauvaises intentions. Et autre chose, les mauvaises intentions font que l'un ne puisse pas avoir confiance de l'autre. Parce que tu as déjà des mauvaises intentions même si on t'explique tu dis non, 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 je ne peux pas te croire parce que voilà, voilà, voilà. Et quand tu ne peux pas croire à l'autre, tu ne dis même pas à l'autre que tu ne peux pas le croire. Tu gardes silence dans ton cœur, tu ne crois pas à l'autre mais vous viviez et vous habitez ensemble. C'est entre serviteurs de Dieu que vous voyez pareille chose. C'est entre enfants de Dieu. La Bible dit les frères en Christ il arrive que les frères en Christ puissent avoir des conflits et ces conflits sont comme les verrous d'une douche. Des conflits qu'on ne peut pas arranger et la Bible dit sur cette terre vous ne pouvez pas arranger les moindres des choses. Croyez-vous avoir la capacité de juger les anges ou bien soit d'aller les arranger au ciel ? Pourquoi les mauvaises intentions ? Pourquoi les mauvaises idées ? Les mauvaises pensées ? Pendant que nous nous préparons nous sommes des vases pires nous nous préparons pour entrer au ciel nous devons aussi avoir un cœur pire. Quand nous faisons un effort de quitter les péchés de fuir les péchés de vivre dans la sanctification mais comment vivre dans la sanctification quand il y a les mauvaises intentions ? Comment aller au ciel quand il y a des mauvaises pensées contre les autres ? Non, je suis votre frère le pasteur Alain Goma je suis un homme comme toi un frère comme toi il peut m'arriver aussi un problème que je puisse réfléchir et mal réfléchir parce que je suis animé mais ce qui est bon c'est quoi ? Quand je rentre en moi-même il y a un problème entre toi et notre frère prière de prendre ce problème le déposer sur table et de devenir juge sans privilégier l'autre tu prends bon ça va j'ai devant moi deux personnes monsieur A et monsieur B soit monsieur X et monsieur Y pour les mathématiciens monsieur X V c'est C il défend telle chose monsieur Y V c'est là il défend telle chose alors tu commences à écouter ce que l'autre avait dit et ce que toi tu es en train de dire tu commences à réfléchir non pour donner de l'avantage à l'autre tu deviens un vrai juge entre les deux personnes comme un homme de Dieu et que dit la parole de Dieu à propos de monsieur X et Y quand monsieur X avait dit ceci monsieur Y avait dit cela quand monsieur X avait dit ceci Y avait dit cela voilà là où ils sont arrivés et moi maintenant comme juge qui a raison qui a tort alors c'est lui qui a tort si je vois c'est moi le monsieur X qui a tort donc je dois aller demander pardon c'est tout si je vois ce monsieur Y qui a tort et il ne veut pas accepter son tort la Bible dit de pardonner même ceux qui nous ont fait du mal moi je lui pardonne même s'il ne me demande pas pardon vous verrez que si la façon de faire est comme ça nous allons changer nous allons arranger beaucoup de choses les mauvaises intentions bien aimé est-ce que tes pensées tes intentions vous savez si vous voyez dans votre famille vous allez acquiser même la sorcellerie telle était sorcière voilà 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 nous avons perdu beaucoup déjà dans la famille voilà à la fin nous avons décidé ceci mais peut-être c'était juste les mauvaises intentions les mauvaises pensées les mauvaises idées qui peuvent même engendrer des rêves la Bible dit c'est par la multitude de pensées que les rêves arrivent les songes arrivent parce que vous avez déjà des mauvaises intentions ça peut susciter des rêves des songes et aujourd'hui ça déchire les familles parce que vous aviez déjà eu des mauvaises pensées contre les autres et bien avant or que si on pouvait garder nos cœurs purs ayant le fruit de l'esprit étant unis dans la foi chrétienne bien aimé beaucoup des églises ne seraient pas divisées beaucoup des foyers des familles des couples ne seraient pas divisées beaucoup des amis seraient ensemble jusqu'à aujourd'hui beaucoup des entreprises ne seraient pas ne sauraient pas fermer les portes les mauvaises intentions voir autour de toi entre toi et ton mari qu'est-ce qui se passe en fait est-ce que vous avez des pensées pires si vous prenez ces pensées-là vous déposez dans la parole de Dieu bien aimé la colère de l'homme n'arrange pas la justice de Dieu tu as un problème avec ton frère est-ce que tu as une pensée conforme à la parole de Dieu si tu prends ta pensée tu la déposes dans la Bible Dieu sera t'acclamer Dieu va t'embrasser Dieu sera content avec toi qu'est-ce qui dit la Bible par rapport à ta pensée par rapport à tes intentions voilà vois les frères qui est avec toi vois l'autre frère avec qui vous ne vous parlez plus vois l'autre frère pour qui tu as arrêté des décisions et tu dis c'est ta façon de faire est-ce que la façon de faire ta faisabilité là est conforme à la parole de Dieu vois maintenant quelle était les conséquences la fin de toute cette histoire c'est la division entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac à cause de quoi des mauvaises intentions qui a gardé les ris dans le cœur de Sarai qui ne voulait pas qu'Ismaël puisse hériter l'héritage de son fils légitime Isaac et elle a profité avec une raison non fondée que le jour où mon fils était sévré il s'était mis à rire or que Sarah bien avant quand l'éternel avait dit à Sarah tu auras un fils l'année prochaine lui elle-même elle avait commencé par rire et quand elle avait le jour où elle avait un fils elle a déclaré que l'éternel a fait de moi un sujet de rire quiconque apprendra que moi j'ai un enfant dans ma veillesse il va se rire de moi elle avait déjà ses pensées dans son cœur et c'est Ismaël qui va tomber victime bien aimé dans le Seigneur nous sommes enfants de Dieu nous sommes frères dans le Seigneur bien que le Seigneur a placé les autres parmi nous il a fait des comme pasteur comme évangéliste adopté prophète apôtre chacun selon son appel et son ministère gloire à Dieu mais nous sommes tous enfants de Dieu je suis pasteur des brébis du Seigneur que le Seigneur a donné pour que je puisse les garder mais devant Dieu je suis enfant de Dieu autrement je dirais nous sommes les aînés dans la foi voilà les vrais mots que j'aime engager nous sommes les aînés dans la foi pour encadrer ceux qui sont ceux qui viennent après et même si la Bible dit nous rendrons compte des hommes pour lesquels Christ est mort et il nous a confiés c'est le troupeau de son pâtirage pour que nous puissions les garder pour lui mais nous sommes des simples serviteurs et nous et ces enfants-là qui pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort pour eux nous sommes tous enfants de Dieu parce que nous travaillons chacun pour son salé afin que nous puissions hériter le ciel nous puissions entrer au ciel bien aimé cherchons la paix cherchons la joie l'amour la bonté la fidélité la tempérance la douceur tous ces fruits de l'esprit doivent prendre place et ça nous devons le commencer même dans nos familles il y a des problèmes que nous ne pouvons pas maîtriser il y a des problèmes qui se passent qui sont graves mais bien aimé si on n'a pas de mauvaises intentions nous finirons par faire la paix les mauvaises intentions vois ce qui se passe dans ton entreprise toi et ton chef toi et tes camarades là où vous travaillez est-ce que vous savez dans le monde politique on peut connaître parce que ça c'est la vérité mais pour défendre son parti on s'engage à dire des massanges entre temps vous savez que ce que vous dites c'est les massanges mais pourquoi pour défendre son parti ok pour nous les enfants dédiés ça ne doit pas être le cas je ne peux pas défendre quelque chose que je sais j'ai tort je sais que j'ai une mauvaise pensée je sais que c'est moi qui agis mal parce que les autres sont déjà au courant de cela je ne veux pas avoir tort de perdre d'être condamné alors je défends toujours ma position parce que nous cherchons facilement le triomphalisme non mais bien c'est une gloire pour notre Dieu quand il y a un problème et moi j'ai mal agi j'ai mal fait je dis voilà j'ai tort j'ai mal agi pardonnez-moi s'il vous plaît qui triomphe c'est pas la personne à qui j'ai demandé pardon c'est moi qui a triomphé c'est la parole de Dieu qui a triomphé bien-aimé c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a triomphé pourquoi parce que j'ai accepté mon tour j'ai accepté j'ai voulu défendre la vérité voilà pourquoi pour cela j'ai honoré Christ du fait d'honorer Christ c'est Christ qui prend la première gloire et la personne qui est devant moi va retrouver la joie dans son cœur alors quand je vais défendre le triophilisme c'est qu'en moi je garde les mauvaises intentions d'où je défends directement les diables quand bien même je suis pasteur serviteur ministre et tout ce que je suis ministre de Dieu non Dieu ne sera plus d'accord avec moi les mauvaises intentions bien aimé aujourd'hui tu es en train de pleurer ton couple est déchiré ta femme ne plie avec toi est-ce que tu reconnais c'était à cause des mauvaises intentions des mauvaises pensées contre l'autre à cause des mauvaises idées contre ta femme aujourd'hui vous savez il y a même des femmes qui sont mortes le départ c'est quoi les mauvaises pensées contre ta femme il y a des maris qui sont morts le départ c'était quoi les mauvaises intentions contre ton mari il y a des femmes des couples qui sont déchirés il y a des enfants qui sont devenus des veves des orphelins des orphelines il y a des maris qu'on les a accompagnés tôt à la tombe à cause des mauvais problèmes des mauvaises intentions des mauvaises pensées qui les ont précipités à la tombe si tôt pourquoi avoir des mauvaises pensées contre les autres les mauvaises intentions contre les autres le Seigneur prie je veux qu'ils soient un comme moi et toi les pères nous sommes un comment on peut être un quand on a déjà des mauvaises pensées des mauvaises intentions c'est que la prière de Jésus Christ devient nul il n'y aura plus l'unité et comment nous prions ensemble et si nous ne pouvons pas nous ne parvenons pas à faire la paix et l'unité sur la terre croyez-vous croyez-vous vraiment que nous allons le faire au ciel ne prends pas l'autodéfense ne défend personne surtout bien aimé moi quand vous vous m'amenez un problème où il y a des mauvaises intentions des mauvaises idées je perds déjà pourquoi ? je risque de répondre croyant que je suis dans le bon côté ou que je suis dans l'autre côté qui n'est pas bon croyant que je suis dans les bons ou que je suis dans les faux alors quand vous avez déjà vos mauvaises intentions vos mauvaises pensées et vous venez pour que les autres puissent en juger voilà bien aimé je disais quand vous avez déjà vos mauvaises intentions vous venez pour que les autres puissent entrer dans ces problèmes et trancher les problèmes que les autres puissent en juger bien aimé vous risquez de partager votre péché de faire participer aux autres dans votre péché donc il ne faut pas quand vous savez vous avez déjà vos mauvaises intentions soit vos prétentions vous avez déjà votre position même si on vous donne les conseils vous n'allez jamais accepter de faire participer aux autres à vos péchés ce n'est pas bon les mauvaises intentions dont le millier des enfants de Dieu dont les assemblées de Dieu dans la vie des enfants de Dieu ne sont pas des comportements dignes de ceux qui veulent aller au ciel ne pensez pas mal contre les autres quand vous avez des mauvaises ambitions vous n'aurez jamais des bonnes intentions parce que vous avez déjà des mauvaises ambitions comment vous pourriez avoir des bonnes intentions c'est que vous aurez toujours des mauvaises intentions il y a des choses qui produisent aussi des mauvaises intentions exemple la jalousie vous voulez qu'on puisse vous honorer celle vous voulez qu'on puisse vous élever celle vous voulez qu'on puisse vous acclamer celle vous voulez qu'on puisse vous considérer celle tout ce qui est bon vous vous devez être en première position celui qui doit recevoir ses honneurs alors si vous trouvez qu'on veut parler bien pour l'autre là où vous êtes ça crée directement la jalousie parce qu'on veut parler du bien par rapport à l'autre et surtout si c'est vous qui dominez dans la place où tout le monde reconnaît si c'est vous qui occupez la première position là où vous êtes vous aimeriez que toute chose qu'on parlera du bien que cela soit d'abord en votre faveur les mauvaises intentions bien aimé vous savez pourquoi Saoul était devenu contre David toute sa vie ok il était fait que David a passé un bon moment dans la maison de Saoul pourquoi Saoul était devenu contre David et pourquoi Saoul a fini par avoir des mauvaises intentions des mauvaises idées des mauvaises pensées contre pourquoi Saoul a fini par avoir des mauvaises intentions des mauvaises idées des mauvaises pensées contre David et à la fin il va finir par avoir des mauvaises décisions contre David c'est à cause de la jalousie Si vous avez un cœur qui ne maîtrise pas l'élévation des autres Si vous avez un cœur qui ne maîtrise pas les bien-être des autres Vous ne direz pas ça que c'est la jalousie En réalité c'est la jalousie Et cette jalousie produira en vous les mauvaises intentions Les mauvaises pensées Et vous allez toujours parler mal contre les autres Croyant que c'est la justice dédiée de votre part Or que c'est un parti pris que vous êtes en train de défendre Et ce sont les mauvaises intentions Laisse-moi vous dire Ça ne vous permettra pas d'avancer Et ça ne fera pas que vous entrez au ciel Les mauvaises intentions sont des choses condamnables aux enfants de Dieu Parce que vous voulez qu'on vous acclame seul Si vous voyez quelqu'un qui veut faire monter la tête Il faut la battre, il faut l'éliminer Il faut permettre qu'il puisse glisser Alors vous allez déposer la peau de la banane sur sa voie Pour quand il va piétiner cette peau de la banane Qu'il puisse glisser Et c'est toute sa vie qui sera détruite Et vous, vous serez dans la joie Et quand vous serez dans la joie C'est une joie qui sera dans les calmes Bien-aimés Les mauvaises intentions ne sont pas bonnes Pour les enfants de Dieu Pas non plus pour les hommes de Dieu Pas non plus pour les servantes de Dieu Partout où nous sommes Que ce soit dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos couplets Dans nos milliers de travail Dans nos écoles, dans nos entreprises Partout où nous sommes Voilà maintenant comment La descendance d'Isaac Est entrée en conflit avec la descendance d'Ismaël C'est parce que Sarahi, la mère d'Isaac Avaient des mauvaises intentions Contre Ismaël qui était le fils aîné d'Abraham Elle l'a puni toute la vie d'Ismaël Ismaël est allée grandir loin de son papa Abraham Et là, Ismaël est entrée en conflit avec la descendance d'Isaac Pourquoi, Sarahi ? Tu as toujours des mauvaises intentions Toi, maman Sarahi Toi, papa Sarah Laisse-moi t'appeler papa Sarah Parce que tu as toujours des mauvaises intentions Des mauvaises pensées Pourquoi ? Il y a des frères Sarah dans nos églises Il y a des mamas Sarah dans nos églises Des papas Sarah dans nos églises Des hommes pleins de mauvaises intentions Qui ne savent pas demander C'est quoi le problème pour trouver la solution Quand bien même s'il faut trouver la solution Lui, il a ses prétentions Il a ses détails C'est ce qui est arrêté dans son cœur Il y a des celles-là qui font même De la politique Dans le millier chrétien Il fait une politique telle Qu'il veut faire croire aux autres Et qu'il est un homme Qui est pire Qui a toujours des bonnes intentions Or qu'en soi Il est bourré plein de mauvaises intentions Il veut faire Qu'on convaincre tout le monde Que c'est lui qui garde les bonnes intentions Or qu'il est maître des mauvaises intentions Il est là pour manipuler les autres Avec ses mauvaises intentions Et tu te crois être Un enfant de Dieu Un sainteur de Dieu Non, faites attention Voilà pourquoi Quand le Seigneur va revenir Nous, les hommes de Dieu Nous aurons des séries de problèmes Enfant de Dieu Fuis les mauvaises intentions Ton corps est un vase À l'intérieur Les liquides qui sont à l'intérieur Sont les liquides Qui édifient à la foi chrétienne Sont les fruits de l'esprit Que tu dois toujours garder pur À tel point Si le diable Ose verser juste Une petite goutte Dans l'eau Qui est dans ton vase La petite goutte sale Va disparaître À cause des choses Qui sont pures Qui habitent en toi Bien aimé Écoute ce que je te dis Attention avec les mauvaises intentions C'est que tu gardes à ton cœur Laisse-moi te dire Comme Dieu avait conseillé à Caïen Caïen Le péché couche à ta porte Attention Domine sur le péché Je te préviens Que les mauvaises intentions Que tu gardes Que tu portes Que tu y as en toi Toujours Sont là pour t'éliminer Pour te tuer Pour t'effacer Mais toi Domine sur tes mauvaises intentions Domine contre Toutes ces fausses intentions Faites attention A ce que les diables T'ont été préparé Contre ta vie Le Seigneur Jésus Christ Réviens bientôt Tu risqueras Que le Seigneur Te retrouve Avec tes mauvaises intentions Et tu finiras Ta course en enfer Tu risqueras De mourir Brisquement Peut-être que le Seigneur Ne revient pas Mais tu mères brisquement Et tu te retrouves En enfer Tu as des problèmes A l'église Tu es serviteur de Dieu Avec les frères et soeurs Que tu es tenté Dans le cadre Mais tu es T'animé De mauvaises intentions Et là Ta gorge T'es tenté De gonfler Comme un crapaud Ta gorge T'es tenté De gonfler Comme un crapaud A cause De mauvaises intentions Et tu t'énerves Tu es aussi en colère Tu ne sais pas Que le diable est derrière Tout ce qui se passe Pour te détruire Pour faire du mal A l'œuvre de Dieu Pour faire du mal A la vie des autres Les mauvaises intentions Ce sont des mauvaises Sémences Que le diable sème Pour détruire Les communautés Pour détruire Les familles Pour détruire Les maisons Pour détruire Les frères et soeurs Pour détruire Les amis Pour détruire Les entreprises Pour détruire La société Pour détruire Les pays Les nations Voilà les Concerts du diable Qu'il est en train De jouer Pour détruire Les enfants De Dieu Et comment Nous allons Permettre Que nous Qui avons Un cœur Plein de la grâce De Dieu Plein de la parole De Dieu Laisser l'État Aux mauvaises intentions De nous dominer Et de nous faire du mal Révois ton cœur Laisse-moi te dire Le péché couche A ta porte Aussi longtemps Que tu garderas Tes mauvaises intentions Tes mauvais propos Le Seigneur Revient bientôt Et tu seras condamné Parce que tu es supérieur Tu n'as pas le temps D'écouter Ceux qui sont inférieurs A toi Parce que tu t'es dit Supérieur Tu n'as pas le temps D'écouter les autres Tu te retrouves Toujours sage A tes propres yeux C'est ce que tu penses C'est ce qui est mieux A cause de ton expérience A cause de ton âge A cause de ta position Mais du fait déjà De croire En ce que C'est ce que tu penses Est bon Plus que Ce que tout le monde Peut penser Ce sont déjà Les mauvaises intentions Du fait seulement De croire déjà Que C'est que Ta position Que tu occupes C'est toi Qui connais mieux Plus que tout le monde On ne peut pas Te donner conseil Tu ne peux pas Écouter les autres Ce sont déjà Les mauvaises intentions Et celles-là Ne sont pas bons Les mauvaises intentions Bien aimé Voix ta femme A la maison Ton épouse Voix ton mari Tes enfants Tes frères et sœurs Ta famille Tes plus proches Tes voisins Voix tes amis Tes camarades Tes collègues Voix tous ceux Qui sont proches Avec toi Même celles avec qui Vous ne vous parlez pas Très bien Tu te dis Parce que Tu es enfant de Dieu Tu évites de dire Qu'il est ton ennemi Tu dis seulement Que tu tires tes réserves Les mots réserves Je vais remplacer Les mots ennemis Pour les enfants de Dieu Non Je garde des réserves Pour tel frère Pour tel sœur Ok Un autre mot C'est l'inimitié Les mauvaises intentions Bien aimé Revois bien Revois bien ta vie Revois ton cœur Vis dans la vraie Santification Dans la pireté Sinon bien aimé Tu finiras ta vie En enfer Et c'est tout Même si à l'église C'est toi qui dirige Dans l'entreprise C'est toi qui es PDG Qui es le directeur numéro 1 C'est toi qui es le chef Dans la maison C'est toi qui es la tête Dans la famille C'est toi qui es le premier lait Partout C'est à l'école C'est toi qui es Bidel Chef de la classe Partout C'est toi qui es le premier mot Frère Ne garde pas les mauvaises intentions Et inquiète Propre Pire Sans problème Et le Seigneur t'accordera la paix Et le Seigneur te bénira Beaucoup de choses ne viendront pas Pour te nuire Tu seras plus que vainqueur Parce que le Seigneur sera De ton côté Pour te défendre Voilà Ce que le Seigneur voulait Nous parler Et à moi Et à toi Quittant nous qui vivons encore sur la terre De revoir Nos intentions Ne sois pas un frère Sarah Ne sois pas une sœur Sarah Ne sois pas une maman Sarah Un papa Sarah Un camarade Sarah Et si toi aussi de ton côté Tu es celui qui Qui pousse aux autres D'avoir des mauvaises intentions Contre toi C'est pas bien Il y a des frères comme ça Les autres que tu commets Pousse aux autres D'avoir des mauvaises pensées Des mauvaises idées Des mauvaises intentions Contre toi Ce n'est pas bon N'aie pas ces habitudes Si tu te retrouves Dans une telle école Dans une telle classe Tu es facile Tu es facile de pousser aux autres De penser mal Contre toi D'avoir des mauvaises intentions Contre toi Il faut faire attention Bien-aimé Réviens en toi Réviens en toi Cherche le Seigneur Jésus-Christ Pour ton salut Demande pardon A Dieu Et change ta façon De faire Ta faisabilité Change ta façon De te conduire Le Seigneur Jésus-Christ Réviens bientôt Les mauvaises intentions Quelles sont les intentions Qui t'animent Est-ce que ce sont Les bonnes intentions Ou bien ce sont Les mauvaises intentions Comment tu les sauras Tu sauras que ce sont Des bonnes intentions Ou des mauvaises intentions Prenez seulement Tes intentions Dépose-les Dans la parole de Dieu Dans la Bible Sans favoritisme Sans te défendre Sans chercher Les versets Qui avancent Tes raisonnements Tes pensées Ta façon de faire Dans les bons Cherche aussi Les versets Qui contredisent Ta façon de faire Et tu vas bien juger De ce que tu fais Ce sont les bonnes intentions Ou bien les mauvaises intentions Parce que Comme nous sommes Des serveteurs de Dieu Dieu a fait grâce Qu'on puisse avoir La conscience De la parole de Dieu Nous pouvons dire Qu'ainsi dit l'éternel Or que les insidus L'éternel Que nous défendons Par rapport à nos intentions Sont les insidus L'éternel Que le diable Avaient présenté A Jésus-Christ Ce sont les insidus L'éternel Qui est contre Contre la vraie pensée De Dieu Parce que le diable Est venu vers le Seigneur Avec Ainsi dit L'éternel Ainsi Il est écrit Il est venu avec Il est écrit Et le Seigneur Va répondre aussi Il est écrit Vous savez Quand vous avez Les mauvaises intentions Entre ceux qui connaissent Entre ceux qui connaissent La parole de Dieu Vous arriverez A conclure Dans une guerre Qu'on s'appelle Qui se passera Dans l'éternel De ce qui est écrit Dans la Bible Tu viendras Tu dis Il est écrit L'autre aussi Il est écrit Mais entre vous deux L'éternel Qui est d'engager Il est écrit Avec les mauvaises intentions Voilà Je ne sais pas Si vous comprenez Ce que je dis Que le Seigneur vous aide Que le Seigneur nous aide A bien comprendre Tu peux engager Ce qui est écrit Dans la Bible Mais derrière Ce qui est écrit Que tu es en train de citer Tu as une mauvaise intention Et tu les défends Parce que cela est écrit En croyant Que c'est une bonne intention Les enfants de Dieu Les hommes de Dieu Faisons attention Ne vivons pas Avec les mauvaises intentions Je peux voir Ce qui est écrit Dans la Bible Mais je sais Ce qui est écrit Là Dans la Bible Je suis en train De l'engager Pour me défendre Ça devient Une mauvaise Intention Mais quand je l'engage Parce que c'est la parole De Dieu Sans me défendre Sans chercher ma raison Et si je trouve Deux versets Dans la Bible Qui est écrit Un verset Me donne raison L'autre verset Me condamne Bien aimé Faites déjà attention Faites déjà attention D'où Quand il y a un passage Qui te condamne déjà Faites attention Avec tes intentions Avec ce que tu fais C'est que quelque part Devant le Seigneur Qui te dit Que le Seigneur Va te citer Sement les versets Là que tu avais Compris Que tu avais maîtrisé Qui t'avaient donné raison Et si le Seigneur T'a cité pour toi Un autre verset Là Qui t'a condamné Que toi tu as voulu Tu n'as pas voulu lire Tu n'as pas voulu accepter Qu'est-ce que tu diras Parce qu'il est souverain Dans ce jugement Bien aimé Dans le Seigneur Les mauvaises intentions Ne nous aideront pas A bien vivre dans le Seigneur A bien vivre comme chrétien Voilà C'était ça Les partages De ce matin Vous avez question De poser des questions Au pasteur Alain Goma Le numéro est là 00243 90 27 26 26 4 Vous avez besoin De faire partie De nos groupes Whatsapp Pour votre encadrement Spirituel Bien aimé Écrivez-nous Au même numéro 00243 90 27 26 26 4 Et nous allons répondre Selon la grâce De Dieu Et vous ferez partie De l'un de nous Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse Que le Saint-Esprit Nous enseigne tous Et que la parole De Dieu Puisse produire Ses effets Dans nos vies Afin que nous soyons Ceux qui sont vraiment Devenus Des nouvelles créatures En Jésus Christ Soyez bénis Au nom puissant De Jésus Christ Notre Seigneur Et Sauveur Ainsi je parlais De la part Du Seigneur Jésus Christ Amen Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse Jésus Christ Jésus Christ Sous-titrage ST' 501